salut youtube on se retrouve pour une vidéo que j'ai un peu promis sur twitter d'où j'ai commencé à montrer sur twitch hier soir donc une vidéo sur une nouvelle technique une technique pour l'instant qui n'a pas encore trop de nom mais pourquoi pas l'appeler tech argent facile pourquoi tech argent facile petit jeu de mots entre argent facile easy money et les cartes argent en fait donc la technique se concentre autour des cartes argent donc comme vous pouvez le voir là c'est les ventes de ma journée je reviendrai un peu plus en détail à la fin de la vidéo sur les cartes vendues et sur leurs prix mais avant ça je vais vous montrer un je vais vous montrer le fonctionnement de la technique donc le fonctionnement de la technique ça consiste à s'acheter énormément de cartes argent si vous le faites avec une ou deux cartes vous n'aurez pas beaucoup de ventes hein là regardez moi j'ai fait 38 vente en tout j'avais 86 cartes argent dans mon club j'ai fait 38 vente donc le ratio est moyen mais juste entre 3 et 4000 par carte donc au final on fait la journée à plus de 100 milles et pourtant je n'ai plus je n'ai pu relancer que une fois hier soir et deux trois fois donc quatre fois en tout quatre fois en tout donc c'est pas mal un 120 milles en quatre l'an c'est vraiment très très bien donc en quoi consiste cette technique cette technique consiste à acheter des joueurs argent rares et très utilisés si vous voulez faire une équipe une équipe d'un grand championnat avec uniquement des cartes argent donc les joueurs vous les achetez à leur prix le moins cher donc soit aux enchères soit en achat immédiat et vous les revendez à leur prix le plus cher donc là par exemple un du mariano c'est 3000 je ne sais pas si j'ai vendu un mariano est ce que j'ai vendu un mariano aujourd'hui c'est ouais j'ai vendu un mariano donc vous voyez moi j'ai acheté 3000 et j'en ai revendu un à 7900 et c'est pareil avec toutes les cartes donc je vous montre une page comme ça pour vous montrer un les prix d'achat donc 1200 600 2500 550 600 700 3100 4500 750 1200 et ça revient donc on va faire quelques exemples d'achat je vais vous montrer les listes des joueurs et ensuite la technique est encore en test je ne sais pas quel joueur fonctionne le mieux quel joueur fonctionne le moins bien mais je vais essayer de vous montrer comment je fais pour acheter et ensuite je vais vous montrer les listes et on reviendra sur mes ventes en détail pour ne pas qu'on me dise oui zicheux tu as fait 38 ventes mais tes ventes c'est du fake c'est pas le bon prix non 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 vous verrez bien que les ventes c'est pas du fake c'est des ventes réelles donc pour commencer cette vidéo on va acheter un petit peu donc j'ai préparé cinq équipes donc il y aura plus d'une cinquantaine de noms en tout on va commencer un peu sur les joueurs bpl donc les joueurs bpl j'en ai ciblé 11 un peu près de tous postes franchement j'ai pris les meilleurs à leurs postes et des joueurs qui sont rares il ya juste yoshida qui n'est pas rare mais vu sa vitesse ça va nous suffire amplement donc allez on va commencer par exemple par cet attaquant par perez que je ne connais pas donc on va regarder a priori son prix maximum ça serait 8000 donc on va regarder son prix le moins cher à combien il nous revient alors hop il y en a pour 1000 crédits non on va prendre celui-là à 1000 et on va reprendre celui-là à 1000 hop voilà on les prend à 1000 et on les remet à son prix le plus cher par contre les gars ce qu'il faut bien faire gaffe ne les mettez pas à 8000 le prix maximum parce que au prix maximum il ya énormément de cartes qui sont mis en vente donc mettez par exemple 7700 comme ça vous êtes moins cher que toutes les cartes qui sont à 8000 et même si le joueur ne coûte que 1000 c'est pour ça qu'il a des chances de partir après à vous de voir là par exemple le joueur voulait acheter 1000 crédits donc libre à vous de le mettre à 6800 par exemple à vous de voir franchement à vous de faire un peu votre propre technique trouver les joueurs qui marchent le mieux et puis attendre attendre le but de cette technique c'est de relister si vous n'avez pas le temps de relister ça partira jamais faut pas s'attendre en une ou deux relances tous tes joueurs part non le but c'est de relister un maximum et quand tu relistes un maximum et ben tu verras que les ventes vont partir par elle-même ça va partir tout seul donc là les maurissons allez on va en prendre deux on va prendre les deux là hop donc maurissons pourquoi je l'ai mis dans cette équipe regardez vitesse de 78 78 en dribble 73 en passe une note de 74 une très belle carte tout simplement donc on va essayer de les vendre donc là le prix maximum est de 5000 donc comme tout à l'heure on ne met pas à 5000 piles on va mettre un peu moins on va mettre à 4000 ça aide 4000 5 après pas nacher un parce que cette technique vous n'êtes pas obligé forcément de prendre une seule carte par joueur moi par exemple un des gradelles j'en avais pris 10 et il ya eu un monopole dessus donc tout est parti si vous moi je veux dire si vous en prenez 5 vous pouvez prendre jusqu'à 5 exemplaires par carte mais toujours est-il qu'il faut faire des bonnes affaires ne prenez pas dix exemplaires si vous en avez trois à 1000 crédits et tout le reste c'est à 2000 prenez uniquement ceux à 1000 ne prenez pas ceux à 2000 donc allez on va essayer d'en reprendre un petit un petit autre virginie alors combien tu coûts de virginie a priori son prix maximum ça devrait être 7000 donc on va regarder si on peut en avoir des pas trop cher alors virginie il coûte un peu cher quand vous voyez qu'un joueur coûte trop cher vous passez votre tour il y en a d'autres allez hop on va pas trop s'embêter avec virginie il y en a d'autres par exemple allez on va regarder celui-là gambo à 87 de vitesse je pense qu'on peut l'avoir pour pas trop cher et vu sa vitesse il doit partir assez bien ce que je n'ai pas précisé ou ce que je ne pense pas avoir précisé c'est qu'il faut prendre des joueurs de grands championnats ne prenez pas des joueurs de petits championnats ça marchera jamais un donc hop 1100 mais on va pas le prendre la forme elle pas top et mille deux hop on prend ces deux cartes là donc vous voyez un mois je les prends par deux vous pourrez en prendre jusqu'à 5 je répète un jusqu'à 5 c'est très très bien donc là 6000 on va essayer de le mettre à hop 5006 encore une fois franchement c'est au feeling les prix là vous pouvez le mettre vous pouvez le mettre à 4500 vous pouvez le mettre à 5009 c'est vraiment au feeling c'est comme vous le sentez moi je suis un peu au hasard de toute façon c'est de la chance cette vente quand vous faites des ventes c'est de la chance donc là il nous reste encore deux petites places avant de présenter les ventes donc on va essayer de trouver un autre joueur bah par exemple on va regarder given même s'il est irlandais donc avec la saint patrick ça doit pas être forcément évident de le trouver on va quand même essayer ouais c'est ce que je disais avec la saint patrick très difficile de trouver given ouais allez on va aller on va tenter on va en prendre qu'un seul en plus il a il a un style il est quasiment en tech avion il manque juste les contrats donc on va essayer avec celui-là donc là 7000 donc encore une fois je me répète on ne le met pas à son prix maximum on fait un peu au feeling allez on va mettre 6700 c'est vraiment au feeling vous le faites comme vous le sentez il nous reste une petite place donc on va prendre un dernier joueur par exemple on va essayer on va essayer on va regarder david david qui court assez vite qui joue à tottenham donc ça peut être une bonne petite carte pour cette hache à revente de toute façon il faut juste prendre des joueurs qui sont quasiment titulaires 800 800 900 allez hop elle est belle celle-là elle a 7 contrats 99 de forme 900 crédits c'est pas cher donc là prix maximum 6000 donc nous on va le remettre à 5005 par exemple je me répète encore une fois mais le but c'est vraiment de relister un maximum deux fois si vous ne relistez qu'une seule fois dans la journée il y a très peu de chances que ça va marcher sauf s'il ya un monopole comme j'ai eu la chance avec les gradelles comme j'ai eu la chance avec les illory il ya très peu de chances de faire des ventes mais bon plus vous relancez plus vous allez faire des ventes après il faut pas se décourager il faut pas se dire ouais putain ça fait deux relances j'ai fait que cinq ventes moi pour vous dire pour vous dire la vérité je regarde de l'heure parce que la vidéo ne doit pas dépasser les quinze minutes donc il nous reste encore cinq minutes pour vous dire la vérité j'ai fait des relances à 18 à 19 heures à 19 heures j'en ai vendu 17 à 20 heures j'en ai vendu trois et à 21 heures j'en ai vendu encore une quinzaine donc c'est un peu le hasard c'est un peu le hasard mais bon faut pas se décourager quoi ne vous découragez pas et surtout il ya un stock de joueurs parce que si vous en avez si vous en avez que deux ou trois il ya moins de chances que ça fonctionne sauf grand coup de chance donc là on va juste regarder un petit peu les équipes donc si vous avez envie de faire des copies d'écran c'est le moment vous appuyez sur pause vous faites des copies d'écran et vous regardez les joueurs je n'ai pas pu tester tous les joueurs parce que la technique je la fais que depuis hier j'ai fait que très peu de relance mais n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran comme ça vous avez bien la liste des joueurs donc on va passer à la deuxième équipe là on est à la syria donc on va passer à l'équipe de bbva pardon donc avec notamment il ou rien que bifuma que j'ai vendu tout à l'heure qu'on voit c'est la dernière vente que j'ai faite donc pareil faites une copie d'écran appuyez sur pause faites une copie d'écran si vous avez un problème sur le nom d'un joueur n'hésitez pas à me poser la question sur twitter donc twitter et logiquement vous allez retrouver facilement en passant par les joueurs concept en ligue 1 il y a des joueurs qui marchent très bien mwemba il marche très bien ilory j'en ai vendu pas mal et che gilet mariano beauvu la ligue 1 c'est ce que j'ai essayé le plus en fait hier mais franchement j'ai pas été trop déçu j'ai vraiment pas été trop déçu donc là maintenant c'est à vous de voir c'est à vous de voir donc ensuite on va passer à l'équipe de barclays première ligue donc il manque un milieu c'est pas très grave de toute façon c'est une idée de nom je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui vont marcher faut pas se cantonner à ses listes faites vos propres listes après vous voyez les joueurs qui se vendent bien les joueurs qui ne se vendent pas et faites vos propres listes j'ai une équipe allemande l'équipe allemande que je n'ai même pas pu tester une seule seconde donc je ne sais même pas si on trouve facilement les joueurs ou non donc encore une fois c'est pareil faites vos listes essayez au pire si ça part pas vu que vous les avez acheté pas trop cher c'est pas grave vous n'allez pas faire de pertes vous les renouvelez mais a priori les joueurs que je vous montre ça devrait bien se passer donc là on a regardé les cinq listes j'espère que vous avez fait des copies des copies d'écran n'hésitez pas à revenir et appuyer sur pause maintenant qu'on a montré les listes rapidement le but je vais vous montrer mes ventes pour ne pas qu'on me dise ouais zicheux tu dis tu fais du mytho tu nous dis que ça part alors que tu mets à défaut prix non à chaque fois c'est les prix maximum donc bifuma son prix c'était à 6000 il est parti à 5500 storari son prix c'était à 5000 mwamba 5000 aussi bref je vous laisse regarder je vais pas faire pour tous les joueurs mais c'est pas du mytho ça part vraiment alors que les joueurs des fois il y en a à 1000 crédits et vous arrivez à les vendre à 6000 après il faut relancer il faut relancer là vous pouvez voir que j'ai vendu énormément d'ylori et vous allez voir que j'ai vendu énormément de gradelles c'est un avantage de cette technique l'avantage c'est que les cartes argent il ya énormément de monopole qui sont faits donc le peu que vous avez la chance que vous achetez par exemple 4 5 joueurs des gradelles j'en avais une dizaine que vous achetez une dizaine de gradelles et que quelqu'un fait le monopole derrière sur les gradelles et ben il va acheter tous vos cartes et franchement vous êtes là vous regardez vos ventes vous dit yes 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 mais bon là c'est la chance c'est la chance qui parle donc andréoli des gradelles j'ai vendu le stock un petit pizzano un petit diakite un petit bébé un petit roi de carlos connaît gradelles voilà bref pour vous dire que tout c'est bien parti au prix maximum il y en a quelques uns qui sont partis aux enchères au lieu de partir en immédiat mais c'est très rare la plupart sont partis en immédiat donc là les mecs je mets à terme à cette vidéo c'est vrai qu'on est encore limité par la durée des 15 minutes mais c'est pas grave je pense que j'ai fait le tour et si je n'ai pas fait le tour n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sur youtube n'hésitez pas à passer par mon twitter comme ça moi je peux refaire une deuxième vidéo avec toutes les questions que vous vous posez de mon côté je vais essayer d'améliorer mes listes trouver les par exemple les 50 ou les 100 joueurs qui marchent le mieux pour cette technique et quand quand je fais la liste j'hésite pas à refaire une vidéo sur youtube en tout cas j'espère que vous avez que vous allez apprécier donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et moi j'arrête la vidéo parce que là on est à 13 14 minutes donc ça va être très court allez ciao bonsoir tout le monde et à la prochaine pour une autre vidéo